Musique Méditation du 26 février, rencontre avec Jésus, sous le figuier. Nathaniël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Jean 1, verset 48. Je ne sais pas si tu étais déjà assis sous un figuier. Des tantes et des arrières-grands-mères en avaient une très feuillu dans leur cour et je me souviens mettre certains soirs d'été assises sur leur longue branche qui touchait presque le sol. C'était l'endroit parfait pour s'abriter du soleil. Nathaniël semble les avoir aussi appréciés parce qu'il a choisi un figuier pour s'asseoir, prier et évaluer si le Jésus qu'il avait connu était vraiment le Messie. C'est là qu'avec Philippe, ils avaient l'habitude de prier. C'est beau que deux amis partagent une telle chose. Pour plus de détails sur cette histoire qui n'apparaît que dans cet évangile, je te recommande de lire le chapitre 14 intitulé « Nous avons trouvé le Messie de Jésus-Christ ». Nathaniël n'avait pas été très convaincu par Jésus. Malgré la puissance de son message et qu'il ne pouvait rejeter complètement, son apparence l'avait quelque peu déçu. Aussi avait-il décidé de prier et de méditer sur le prophétie. Quand Philippe l'a invité, il a voulu croire et a vu en cela un signe. Mais en apprenant que Jésus venait de Nazareth, à nouveau, ses préjugés l'ont fait douter. Mais Philippe l'a conduit à Jésus. Il savait que cette rencontre finirait de convaincre son ami. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Nous pouvons extraire de cette histoire plusieurs leçons. Car nous traversons nous-mêmes souvent des situations semblables à celles de Nathanaël. Nous doutons parfois de l'existence de Jésus ou de sa nature. Il nous arrive de voir les foules suivre des choses qui ne nous convainquent pas. Quelquefois, nous avons besoin de quelqu'un qui nous encourage à le rencontrer. Il est important que, comme l'a fait Nathanaël, nous cherchons Jésus personnellement. Mais il est également important de mettre de côté nos préjugés et de le connaître tel qu'il est vraiment. Peut-être sais-tu des choses à son sujet, mais le connaître est important. Essaie de trouver un lieu tranquille pour prier et méditer. Et puisse-t-il dire aussi en te rencontrant, en te rencontrant qu'il te connaît déjà. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501